Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais cette vidéo qui est en fait une audition qui a eu lieu de Christophe Castaner lors d'une commission d'enquête qui a été faite à la demande de l'UDI, du groupe UDI sur l'état des forces de sécurité, donc pour les gendarmeries et je crois aussi même l'administration pénitentiaire. Et donc en fait en réalité il y avait cette audition qui a eu lieu, on est quand aujourd'hui, Antoine, qui a eu lieu hier, c'est ça ? Le 19 juin. Le 19 juin. Et donc je m'y suis rendu, j'ai posé une longue question, je ne me suis pas rendu compte que j'étais aussi long, enfin si je savais que j'étais long, mais j'avais plein de choses à demander à Christophe Castaner. Ce que je vous propose c'est qu'on regarde ma question ensemble. Si j'ai besoin de commenter, on fera une pause et je vous expliquerai deux, trois bricoles. Et surtout, surtout, ce qui est l'essentiel, on écoutera les réponses de Castaner que je commenterai au fur et à mesure parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Enfin bref, moi je suis député, en plus d'être député, par un certain nombre de réponses qu'il a pu produire. Voilà, donc la vidéo va être un petit peu longue, mais c'est pour que vraiment vous saisissiez le truc. Et pour ceux que ça intéresse, ça vaut vraiment, du coup, je leur ai dit son pesant de cacahuètes. Allez, c'est parti, on balance. Positif, donc il faudra le savourer pour ce qu'il est. Et on n'en restera pas là, évidemment. Et vous remerciez, je ne sais pas si c'est un concours des circonstances, mais nous nous voyons le 24 juillet prochain. En tout cas, c'est la proposition que votre cabinet nous a faite dans le cadre du rapport que j'ai rendu avec Jacques Maire sur la question des moyens, sur la lutte contre la délinquance financière, qui recoupe le sujet aujourd'hui, qui est un sous-sujet du sujet d'aujourd'hui. Et je vais aussi en toucher deux mots. Commencer par là, peut-être, justement, dans tous les sujets qui ont été égrénés, des missions de police et des forces de sécurité, la délinquance financière paraît comme étant un oublié récurrent des moyens qui doivent être mis en oeuvre. Pour prendre rien que l'exemple de l'eau celsif ou l'eau cliff, en fonction de comment on préfère l'appeler, on est revenu à 90 effectifs, 90 de TPT. Et je dis revenu parce que c'était l'effectif initial de départ en 2013, au moment où ça a pris cette dénomination-là, avec la mise en place du parquet national financier. Or, ce n'est pas satisfaisant de n'avoir que 90 personnes, dont 43 à la BNRDF, pour aller chercher les 80 à 100 milliards d'évasion fiscale, de fraude fiscale, selon les estimations syndicales. Et même si vous n'êtes pas favorable à ces estimations, coupons la poire en deux, même 40 milliards, 43 personnes pour 40 milliards, si ça fait 1 milliard chacun, bon, ça, il pèserait lourd, mais il faut un peu plus de moyens pour aller là-dessus. Et l'actualité judiciaire récente en la matière montre que les délais d'enquête sont loin d'être satisfaisants là-dessus. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en oeuvre sur la lutte contre la délinquance financière, que ce soit celle du bas du spectre ou celle du haut du spectre ? Là, je vous ai parlé de l'oclif avec le haut du spectre. Celle pour celle du bas du spectre. Il est prévu, et je crois, si j'ai bien compris que c'est en expérimentation, les évolutions pour ce qui est de la plateforme TZ, pour le dépôt de plaintes en ligne, pour les infractions commises en ligne, les infractions et les escroqueries commises en ligne. J'ai essayé d'aller sur Internet, trouver la plateforme, je ne la trouve pas. Donc, est-ce qu'elle est pour l'instant uniquement en expérimentation, en test, et quelle est l'échéance à laquelle elle pourrait être mise en oeuvre ? Pour revenir au sujet plus général qui nous occupe sur les moyens, il y a la création, il y a eu une audition qui nous l'a rappelée, du SMA, puisqu'il y a le préfigurateur qui est venu nous voir, c'est une des rares auditions auxquelles j'ai pu me libérer pour venir assister, le service ministériel des achats, qui vise à regrouper un peu le CLC dans un plus gros machin, au sein du ministère de l'Intérieur. Je dis machin, parce qu'il y a déjà une dépafie, il y a déjà des fonctions support. Rappelons que le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas que la police, la gendarmerie, la sécurité civile, c'est aussi le réseau des préfectures, bon, on part avant la DGCL, mais ça, c'est une histoire ancienne, malheureusement, mais que toute cette machine est en train de se mettre en oeuvre avec, rappelons-le, et peut-être que vous pourrez nous le confirmer, l'objectif qui a été donné pour cette année 2019, de faire pour 2019, 2020, 2021, 40 millions d'économies en trois ans sur le programme 176, sur les dépenses de fonctionnement. Et pour être dans l'actualité immédiate, puisqu'on parle des moyens, j'ai eu plusieurs alertes et retours sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de certitude, sur le programme 176 notamment, d'avoir les 10% de dernières dotations, puisque les dotations se font en trois morceaux, 25% dans un premier temps, 90% dans un deuxième temps, et 100% dans un troisième temps, et que les discussions budgétaires venant d'avoir lieu, on est dans des difficultés où, si l'administration centrale, le ministère se réveille beaucoup trop tard pour libérer cet argent, ça crée des difficultés dans le réel pour exécuter ces crédits, faire les dépenses dans des conditions qui soient satisfaisantes pour tout le monde. Évidemment, ça ne saurait masquer le fait que pour une fois en 2018, il y a eu plus de reports de charges que d'habitude, et je dis pour une fois qu'il y en a eu plus, parce que je pense qu'on a été plus sincères sur le report de charges, sur des factures 2018-2017, qui n'ont pas été payées début d'année 2019, mais si les crédits de paiement ne sont pas mis en face, vous ne faites que reporter le problème, et je crois que le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est à peu près du même avis que moi, et qu'il serait peut-être opportun de porter des réponses sur les moyens concrets de payer nos factures au sein du ministère de l'Intérieur, et donc de pouvoir équiper nos forces de sécurité en cascade, parce que si on n'a pas les sous pour payer, on peut discuter de tout ce qu'on veut ici et des bonnes volontés des uns et des autres, ça se fracassera sur les euros disponibles en caisse à la DG FIP et dans les DR FIP. Je crois aussi qu'il y a un problème, alors peut-être que ce sera réglé par un prochain collectif budgétaire ou une maintenance rectificative, toujours sur les moyens, il y a des opérations actuellement de fongibilité, asymétriques pour ainsi dire, mais ça c'est la loi qui l'impose, pour aller renforcer le titre 2 suite aux annonces qui ont été faites au milieu de la mobilisation des gilets jaunes pour renforcer le régime indemnitaire d'un certain nombre de policiers. Sauf que j'ai l'impression que ça n'a pas été ajusté pour le budget 2019 et que pour l'instant, on est un peu sur l'os et il ne faudrait pas que ça dure. Revenir sur la question du maintien de l'ordre. Sur la question du maintien de l'ordre, j'ai vu que vous aviez fait un séminaire, un colloque, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je m'interroge sur la question de l'ouverture dont vous faites part en proposant de nommer un parlementaire de chacune des commissions des lois, des informations dont je dispose, je crois que le Sénat vous a dit une niette, voilà, très clairement, qui est à l'Assemblée nationale, il se trouve que c'est le président de cette même commission d'enquête qui sera chargé de nous représenter en termes de pluralisme, ce n'est pas le plus grand pluralisme dont on aurait pu rêver en la matière, mais bon, on mènera nos réflexions de notre côté, et vous pouvez, et vous pouvez, non mais voilà, c'est vous qui avez amené le sujet, pas moi, tout comme sur le sujet des violences policières, je ne crois pas que c'est un lien direct avec les moyens, en tout cas sur la notion de violences policières, mais ça vous regarde si vous pensez que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas de violences institutionnelles. Je réponds au ministre, monsieur le Président. Oui, mais c'est pas une... Sur le plan stupéfiant, sur les moyens qui seront mis en œuvre là-dedans, il y a une question d'arbitrage, je ne sais pas où vous en êtes, sur le fait que... Bon, désolé, je coupe, j'ai écouté du coup en même temps ce que je suis en train de raconter, vous avez vu, le ministre m'a coupé pour me dire que sur le fait que ce soit Jean-Michel Fauvert qui soit en fait, c'est Jean-Michel Fauvert qui est désigné au titre de l'Assemblée que, bon, voilà, c'est dit, j'ai amené le sujet sur la table, on l'entend vite fait au loin. Et après, je parle des violences policières parce que... Donc, le ministre me coupe, je parle des violences policières parce que, vous avez vu le rapport de l'IGPN où il est indiqué que non, il n'y a pas de violences policières tant que les gens n'ont pas été jugés et Castaner, plutôt dans l'audition, en fait, explique au moment de son propos liminaire que ça reviendrait à dire s'il y avait violences policières que ce serait systémique, institutionnalisé. Ce qui est dingue parce que, oui, c'est précisément ce qu'on dénonce. Et de toute façon, j'ai même envie de dire que violences policières en termes de maintien de l'ordre, c'est un peu une tautologie, au sens de la répétition, parce que, évidemment, que la police fait usage de la violence légitime. Il n'y a même pas de question à se plier sur est-ce que la police est violente ou pas. Mais on avait parlé de violence, de la répression à un moment donné pour être plus précis sur les termes. Enfin, bref, toujours est-il qu'on s'en fiche sur le fond parce que ça n'est pas directement lié à la question des moyens des forces de sécurité. Je reviendrai tout à l'heure. Et surtout, notez bien, vous avez vu, il me coupe, je coupe, le président dit « Non, mais monsieur, bien ici, posez vos questions. Non, parce que bon... » En fait, je n'arrête pas de poser des questions. Donc, c'est quand même assez dingue. Et d'ailleurs, je vais continuer à le faire. Et je vous prie vraiment de m'excuser pour la longueur, mais j'ai essayé de brosser un certain nombre de sujets. Ce n'est pas tous les quatre matins qu'on a le ministre de l'Intérieur sous la main. Allez, c'est reparti. Vas-y, Antoine, balance. On va voir à la tête du futur office central un magistrat, comme ça le se fait sur le modèle du service des douanes judiciaires, dont je rappelle, c'est un magistrat qui est à la tête de ce service qui était plutôt de nature à instaurer une confiance renouvelée avec l'autorité judiciaire qui était plutôt dans une défiance, il faut le dire, suite aux différents éléments qui ont pu être portés à la connaissance du public. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Quelle est votre position là-dessus ? Sachant que ce serait de nature à renforcer les moyens concrets de la lutte en la matière avec un parquet et un ministère public plus investi sur le sujet. Qu'en est-il sur les moyens du Lab PSQ ? On n'en entend plus parler. Moi, ça m'intéressait de savoir ce qu'il en était. Le Lab PSQ, précisément le suivi concret par des chercheurs, par des universitaires, par des intellectuels. Sur les caméras piétons et sur la vidéosurveillance, avez-vous lu l'excellent livre de Laurent Moukeli, sociologue qui pointe à bien des égards que c'est loin d'être la panacée, si je puis dire. Et pour terminer, pensez-vous qu'en termes de moyens, il faille remettre en place des dispositifs tels que les CRS qui allaient sur nos plages l'été, puisque c'est en train de disparaître à petit feu. Or, ça fait partie de l'ouverture d'autres missions de rapprochement police-population qui permettent à la fois aux CRS de sortir du quotidien, du maintien de l'ordre un peu conflictuel pour entrer dans une autre démarche et de souffler un petit peu et de justement améliorer la vision qu'on peut avoir des policiers et des gendarmes dans une logique vertueuse. Merci. Alors, attendez, attendez, parce que là, écoutez bien, écoutez bien. Allez, on est reparti. Écoutez bien. Monsieur le ministre, pour cette revue de détail dont certains ne rentrent pas dans la compétence de notre commission. Donc, monsieur le ministre, vous êtes libre de répondre sur les questions qui rentrent dans la compétence de notre commission. Merci. Alors, bon, donc, ça ne rentre pas dans les compétences de la mission. En fait, il y a une commission d'enquête. Soit disant, je leur ai posé des questions farfelues. Donc, je ne vous ai pas énumérés. D'ailleurs, je n'ai pas mon petit carnet mais il doit être quelque part. Bougez pas deux secondes. Je prends mon petit carnet. Alors, parce que j'ai noté tout ce que j'ai égrené comme sujet. Évidemment, j'ai parlé de la délinquance financière. J'ai parlé du service ministériel des achats. J'ai parlé de l'exécution budgétaire, des crédits dont disposent la police et la gendarmerie et donc les crédits pour dépenser l'argent, clairement, et du rythme de l'exécution budgétaire. J'ai parlé donc du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. J'ai parlé du colloque sur le maintien de l'ordre. J'ai parlé du plan de lutte sur les stupéfiants qui est la grosse actualité du ministère de l'Intérieur qui a été voulu et souhaité par Emmanuel Macron. J'ai parlé du laboratoire de la PSQ. Lab PSQ, donc, c'est de savoir la police de sécurité du quotidien. Lab, c'était l'histoire d'avoir une évaluation qui est des chercheurs qui regardent un peu si ça marche, ce qui marche et qu'est-ce qu'on peut dupliquer. J'ai parlé un peu des caméras piétons et de la vidéosurveillance et j'ai parlé des CRS sur la plage. Donc, déjà, de vous-même, vous sentez qu'il y a une grosse sortie de route de ma part du sujet. tout ça n'a rien à voir avec quoi ? Avec, donc, c'est ça, l'intitulé, je vous le laisse un peu en statique, l'intitulé, c'est commission d'enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité qu'il s'agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale. D'accord ? Je vous remets un. Situation, mission, moyens. Donc, en fait, tout rentre dans le sujet, absolument tout. Et même, vous allez voir dans la réponse de Castaner sur les violences policières, il va même lui-même faire rentrer le sujet de manière indirecte. Allez, on est reparti. Donc, enfin, c'est... Je ne pourrais effectivement pas répondre à toutes les questions, surtout que moi, je suis ministre. Alors, il a dit, je suis ministre de... Attention, on est reparti, on est reparti. Je ne suis pas comptable. Et je considère que mon rôle, c'est de faire de la politique et pas de la comptabilité. Par contre, j'ai un secrétaire général au ministère qui a réuni, monsieur Bernard de Miscille, hier, les gendarmes, les policiers sur la question de la délégation des crédits aux services déconcentrés et aux responsables locaux. Et hier, il n'y avait strictement aucune difficulté sur ce sujet-là. Nous referons un point d'ici le 14 juillet pour que les choses soient dans le même esprit que ce que je viens de vous indiquer. Je ne suis pas comptable, monsieur le député. Je suis ministre et je fais de la politique. Il y a une citation de moi dans le journal du dimanche sur un portrait de Castaner et j'ai dit quand Castaner, on l'écoute parler, on a envie de souffler et de lever les yeux au ciel. Voilà. Alors là, on est typiquement dans le cas de figure où on a envie de souffler et de lever les yeux au ciel. Il se trouve que pour ceux qui ne savent pas et qui vont regarder la vidéo, mon ancien métier, c'était précisément d'exécuter les dépenses, donc de dépenser l'argent du ministère de l'Intérieur pour la police et la gendarmerie dans la zone de défense nord, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et donc, j'ai un certain nombre de personnes à qui j'ai gardé contact et aussi les éléments qu'on a de la commission des finances qui me permettent de savoir comment on en est de l'exécution budgétaire, etc. Et il se trouve que c'est éminemment important l'exécution budgétaire et je l'ai expliqué dans ma question, si vous n'avez pas de pognon pour payer des factures, vous ne pouvez pas passer de commandes, si vous ne pouvez pas passer de commandes, vous ne pouvez pas fournir le matériel dont ont besoin les policiers et les gendarmes sur le terrain de manière opérationnelle. Il se trouve qu'un peu plus tôt dans l'audition, un collègue député déplorait qu'il y avait des policiers qui allaient s'acheter du matériel à Decathlon, des casques de ski ou des genouillères, etc. en plus parce qu'ils n'avaient pas assez d'équipement pour se protéger. Et moi, je peux vous dire, j'ai vu passer ce genre de facture à l'époque quand j'étais au ministère de l'Intérieur mais là, c'est les policiers qui l'achètent eux-mêmes. Donc, ça ne lui vient pas à l'idée qu'il y a une connexion entre les crédits, donc les crédits de paiement, les moyens, les thunes et puis les moyens opérationnels. C'est quand même un truc de dingue. Le mec dit je ne suis pas comptable mais je ne lui demande pas d'être comptable. Du coup, il ne sait pas ce que c'est un comptable. Lui, il est ce qu'on appelle ordonnateur. Ordonateur. Ordonateur, c'est celui qui donne des ordres pour savoir comment on dépense le budget. Le comptable, lui, il met juste les sous dans les bonnes cases. Ce n'est pas le même métier. Et donc, il est en train d'expliquer en confondant comptabilité et ordonnancement, il est en train de confondre le fait qu'en fait, il pense que le budget ce n'est pas de la politique. mais l'acte le plus politique dans n'importe quel ministère, c'est le budget que ce soit sur les moyens humains ou sur les moyens matériels. Enfin, c'est la base. Donc, quand le type dit, le type, pardon, monsieur le ministre de l'Intérieur explique, je ne suis pas comptable, je suis ministre, écoute mon loulou, il va falloir faire justement ministre un petit peu plus et mettre un peu les moyens dans le conduit de l'argent que t'as. En plus, il explique qu'il y a une réunion qui a eu lieu, tout s'est bien passé, personne n'a rien dit. Bon, après, c'est la culture au sein du ministère de l'Intérieur. Les gens ne râlent pas sur le moment de la réunion et on se dit, bon, les gars, on n'a pas de sous. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. C'est dingue d'être aussi aveuglé que ça parce qu'il y a un type dont j'ai parlé tout à l'heure dans ma question, c'est le CBCM, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Alors bon, ça, ce n'est pas l'œil de Moscou, c'est l'œil de Bercy, en fait. Dans chaque ministère, il y a un contrôleur budgétaire et comptable ministériel qui est un mec de Bercy qui va vérifier ce qu'on appelle la soutenabilité du budget. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des dépenses qui vont devoir être faites, est-ce qu'il y a bien les crédits en face ? Est-ce qu'il y a bien l'argent en face ? Et donc, ce monsieur-là, c'est lui qui débloque justement les différentes étapes, passer de 25% à 90% et 90% à 10%, avec les 10% restants. Donc, si lui émet des grosses réserves sur la capacité budgétaire du ministère de l'Intérieur, il faut se poser des grosses questions. Et ce n'est pas Hugo Bernaissi qui le dit, parce que quand Hugo Bernaissi le dit, le ministre nous répond « Non, mais je ne suis pas comptable, etc. » On croit rêver, quoi. Donc, je vous laisse écouter la suite parce que ça va être de pire en pire. C'est important qu'on ait cela en tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait dans l'esprit. Par contre, à l'inverse, sur l'esprit de la Commission qui est sur l'état des forces, je vous le dis, M. Bernaissi, la mise en cause permanente des forces de sécurité et des accusations de violences policières contribuent, je vous le dis, sur l'état des forces à une certaine démobilisation quand ils sont là, mobilisés tous les samedis. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de l'aborder et je ne le regrette pas. Bon, en fait, ce qui démobilise aussi les policiers, ça peut être le cas. Franchement, je ne le dis pas. Des fois, on peut avoir tendance à se généraliser en disant que tous les policiers commettent des violences policières. Évidemment, c'est marginal, mais quand c'est marginal, enfin, quand ça arrive, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, je veux dire, à celui qui s'est pris la violence policière en question, y compris pour les agressions de policiers, quand ils sont blessés eux-mêmes. Mais ce qui est dingue, c'est que je vais relier aux Gilets jaunes, aux violences policières, aux morales, etc. La mesure qui a été prise pendant le mouvement des Gilets jaunes décembre-janvier, c'était de dire de revaloriser le régime indemnitaire des policiers. D'accord ? Il a allongé une prime en plus pour les policiers. Eh bien, en fait, c'est un lien direct avec la discussion qu'on vient d'avoir juste avant. Parce que, c'est parce que cette prime a été décidée à l'arrache, dans la précipitation, qu'elle n'a pas été prévue au budget, qui fait qu'aujourd'hui, et je l'explique un peu dans mon question, les histoires de fongibilité asymétrique, bon, c'est un truc un peu beau. En gros, ils prennent l'argent qui devait être utilisé pour acheter du matériel pour plutôt le verser en salaire pour les gens, en salaire et en prime. C'est normal parce que les salaires et les primes, on est obligé de les verser. Donc, ils n'ont pas le choix de piocher, de prendre les sous dans l'autre enveloppe budgétaire. Et donc, c'est pour ça que l'autre enveloppe est à sec. Donc, oui, tout ça est lié à la question du moral, la question des primes, la question de l'état des forces de sécurité, la question de l'exécution budgétaire et du matériel qu'on a en cascade. Donc, quand je demande une loi de finances rectificative et qu'on avance sur le sujet, qu'on mette les moyens, non, on ne répond pas, on ne répond pas, monsieur le ministre, moi, je ne suis ministre, pas comptable, c'est bon. Allez, on continue. Je voudrais, du coup, juste vous indiquer deux, trois choses. D'abord, la plateforme TZ, en fait, c'est un outil qui appartient à la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire et elle monte en puissance, mais c'est un outil qui est dédié à la police judiciaire. Donc, vous n'êtes pas aujourd'hui dans la police judiciaire et donc vous n'avez pas accès comme moi à cette plateforme qui est en fait réservée sur ce sujet-là. Mais c'est un outil, il y a une dizaine de personnes qui y travaillent, mais ce n'est pas un outil qui a vocation à être public et consultable par n'importe qui, donc c'est normal que vous ne le trouviez pas. Mais il monte en puissance, on a, pour tout vous dire, des problèmes de localisation immobilière sur cela, mais j'ai une équipe de dix personnes qui travaillent sur le sujet pour eux. Monsieur Bernard, il y a ici, s'il vous plaît. On parle longuement, longuement. Vous laissez répondre le ministre, seul monsieur le ministre a la parole. Sur la question organisationnelle, sur la question organisationnelle du... Bon. C'est pareil, Jean-Michel Fauvert, quand j'ai envie de souffler, de lever les yeux au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Parce qu'on n'entend pas bien, en fait. En fait, il explique que la plateforme TZ, grosso modo, n'est que à la main des policiers... Enfin, je voulais avoir la précision, justement. Est-ce que c'est les policiers qui renseignent eux-mêmes les escroqueries en ligne quand les gens viennent les voir au commissariat et qu'ensuite, c'est centralisé sur la plateforme ? Je voulais juste avoir cette précision-là parce que ce n'est pas très clair dans ce qu'il raconte. Enfin, je le devine dans ce que raconte Castaner. Donc, je demande une précision. Je ne suis pas en train d'agresser le ministre, je ne l'invective pas, je ne sais pas quoi. Et donc là, on a un Jean-Michel Fauvert qui dit, ouais, levé, vous avez parlé beaucoup trop. Donc, on sent déjà que dès que j'ouvre la bouche, elle les énerve. Tant mieux, c'est aussi le but recherché. Et que derrière, quand je demande des précisions pour que tout le monde comprenne bien de quoi on est en train de parler, c'est qu'aujourd'hui, tu m'intéresses, qu'il n'y a que le ministre qui a la parole. Enfin, bon, dans ces conditions-là, parce que là, j'ai un petit article, en fait, c'est escroquerie sur Internet, le dépôt de plainte en ligne sera bientôt possible. Et donc, c'est 23 janvier 2018. Et nous, on a analysé ça, on les a interrogés, les mecs de la PJ, dans le rapport, pardon, dans mon rapport sur la délinquance financière. Et donc, c'est une question tout à fait intéressée de ma part, sur laquelle on a bossé. Et donc, les articles du 23 janvier 2018 disent, la police judiciaire dévoile mardi son nouveau projet, TESÉ, un site web sur lequel il sera possible de porter plainte pour escroquerie sur Internet. L'article commence par, plus besoin de se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie, il sera bientôt possible de porter plainte en ligne si l'on a été victime d'une escroquerie sur Internet. Donc, je n'ai pas complètement rêvé sur le fait que ce projet avait pour but qu'on puisse directement déposer plainte sur Internet quand on s'est fait escroquer en ligne, voilà, des faux paiements, des armages, du chantage, peu importe. Et comme ils n'ont pas réussi à faire leur truc, leur machin plutôt, eh bien, ils ont revu la voilure à la baisse, mais ça, il ne veut pas l'assumer, ça, il ne veut pas le dire. Ou alors, il ne connaît pas le sujet, c'est une probabilité, n'oublions pas que c'est une probabilité. Je vous rappelle quand même que le monsieur a dit, je le jure, en début de l'audition, qu'il dirait que rien que la vérité, toute la vérité. Alors, je ne sais pas si dire des bêtises, c'est mentir. Bon, là-dessus, il faudrait voir s'il y a une jurisprudence. Mais clairement, vous voyez bien que c'est assez pénible de faire ce genre d'audition où on vous répond n'importe quoi. Sachant que Tézé aurait pu être un bel outil en la matière pour déposer plainte parce qu'il y a un faible dépôt de plainte sur ces infractions. C'est ce qu'on montre sur le rapport sur la délinquance financière, c'est que les gens ne vont pas au commissariat. Il y a le problème du recoupement de la formation, mais surtout que les gens ne vont pas au commissariat. Or, si c'était en ligne, de manière un peu plus simple, on peut imaginer qu'on aurait un peu plus de perception de la réalité de ce type d'escroquerie et de délinquance. Allez, on continue. – C'est un marre. Je vous le dis, l'objectif est que... M. Bernal, ici, respectez aussi les règles minimum de politesse. Alors, s'il vous plaît, la parole est au ministre et rien qu'au ministre. Donc, sur la question... – Bon, là, il y a embrouille parce que j'ai insisté, j'ai dit ce que je venais de vous dire. En gros, j'ai dit, mais je demande juste des précisions. Je ne suis pas en train... Alors après, j'ai râlé tout et... Calmez-vous, M. Faurer, ne prenez pas comme ça, tout va bien. Je pose juste une question. Enfin bref. Quand même, pour un type qui était assez... Le patron du rêve, c'est-à-dire, de savoir garder son sang-froid, pas très pro, tout ça. Bon, allez, on y retourne. – Sur la question du SMA, je vous le dis, mon objectif, qu'il puisse valoriser le travail des Sgamis, que vous connaissez bien, parce qu'ils ont cette proximité, ce savoir-faire, et qu'évidemment, il n'est pas question que le SMA supplante, remplace, annile le travail des Sgamis, et surtout le travail des femmes et des hommes qui sont en son sein et qui font un bon travail. sur la... Pirouette, cacahuète... Ouais, bon là, c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule, en bonne et due forme. Pour vous donner un peu les enjeux qu'on comprenne bien. À chaque fois, c'est des sujets assez pointus, mais qui ont des implications, des applications et des implications concrètes. Le service ministériel achat... Ah, on a toqué à la porte. Alors, ne bougez pas, Sacha, ouais, super, alors merci. Donc, le service ministériel achat, en fait, c'est un service qui prévoit de regrouper les achats au sein de tout le ministère de l'Intérieur. Donc, police, gendarmerie, mais aussi les préfectures, parce qu'on l'oublie souvent, mais les préfectures, c'est aussi le ministère de l'Intérieur. Donc, ça peut être le marché de nettoyage. En fait, ça, c'est déjà le cas, le marché de nettoyage, puisque c'est même un marché interministériel. Mais ils veulent regrouper, mutualiser à fond, le plus possible, pour faire des économies d'échelle et diminuer les coûts. En même temps, on nous sert un beau discours en disant, il faut faire travailler les TPE, PME. Or, ce n'est pas les TPE, PME qui peuvent répondre à des appels d'offres dans les ministères comme ça. Et puis, on se rend compte que plus on remonte d'un cran, là où sont passés les marchés publics, moins on prend en compte la finesse des besoins du terrain, du local. et effectivement, ce sont les SGAMI, secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur, c'est là où je travaillais avant, qui sont chargés de faire eux-mêmes remonter les besoins du local des différentes directions de police. Donc, c'est déjà un échelon, puis un deuxième échelon, puis un troisième échelon. Donc, l'enjeu du service ministère à l'achat, c'est que l'objectif a été de donner de faire 40 millions d'économies. Mais quand on vous impose le marché, vous, au niveau local, qui a été passé au niveau national, vous n'avez plus parti pour le cahier des charges, mais après, on vous impose le marché et son prix. Qu'est-ce que c'est la marge de brève ? Où vous voulez faire des économies ? Vous ne pouvez pas en faire. Et après, on vous dit que votre budget doit diminuer. Vous devez faire des économies sur votre budget, alors que vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez plus négocier le prix, vous n'avez plus rien dans vos mains. Donc, c'est ça le sujet. Donc, il nous dit, c'est le terrain, le plus proche du terrain qui décidera en bonne intelligence, etc. Mais que dalle, c'est à Paris où tout va se décider. Et c'est voulu comme ça. C'est tout. L'expression de besoin va remonter d'en bas, mais bien la décision, elle sera bien centralisée et à Paris. Et c'est un vrai problème, pas juste au ministère de l'Intérieur, mais plus généralement sur la question des marchés publics et de la massification des marchés publics. Voilà. Donc, encore une non-réponse. On va continuer. Ah, ne bougez pas. La lutte contre la délinquance financière, on aura l'occasion d'en parler quand on se verra sur ce sujet. Juste vous dire qu'on vient de créer une sous-direction de la criminalité financière au sein de la DCPJ pour justement y consacrer plus de moyens et qu'un effort doit être fait en matière de recrutement d'enquêteurs financiers sur ces sujets, y compris d'ailleurs aussi en services territoriaux parce que beaucoup de choses se font dans la proximité et ça fait partie de la feuille de route que j'ai fixée au nouveau décès. Oui, c'est bien. Moi qui l'ai. Oui, c'est bien. Alors ça, Antoine, il a appuyé sur le bouton. Il a eu le doigt un peu trop facile. Nos comments là-dessus, c'est le rendez-vous que je vais avoir avec lui le 28 juillet. Non ? 25 juillet. 25 juillet. C'est dans loin. Pareil, on vous fera comme on avait fait avec Nicole Belloubet et Gérald Darmanin. Un live avant, un live après et on vous débuffera de tout ça. Donc il dit qu'il n'y a pas qu'à Paris, il faut renforcer les moyens aussi en région. Oui, clairement, clairement, c'est clair. Vous allez voir la PGA Lille qui a des gros dossiers comme par exemple le marché, les critères d'attribution du marché du grand stade, du stade de foot. Bon, bref, il y a beaucoup à dire et c'est clair qu'il y a assez peu d'enquêteurs sur le sujet et que c'est encore un dossier qui va mettre à les 5, 6 ans, 7 ans à sortir. Voilà. qui ne sont pas des délais raisonnables d'instruction et du coup de jugement dans la foulée. On y retourne. Mais le temps passe vite mais au DCPJ sur cela. Sur le lab PSQ qui est un outil d'évaluation d'échange de bonnes pratiques parce que moi du terme plutôt, enfin je préfère bonnes pratiques que benchmark. Hop, 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 hop. Il préfère bonnes pratiques que benchmark. Alors c'est là où je souffle et je regarde les yeux au ciel. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est comme comparer les choux et les carottes. Le benchmark, à la traduction en français ça s'appelle le parangonnage. Oui, je l'ai appris ça quand j'étais dans l'administration. C'est pour se la raconter dans les dîners en soirée. Mais le benchmark ça veut dire qu'on compare. On fait des comparaisons. On fait de l'évaluation par comparaison. Alors que la bonne pratique c'est une fois qu'on a comparé on a identifié une bonne pratique et ensuite on va la partager. Donc c'est deux parties différentes du process. Donc on ne peut pas préférer la bonne pratique au benchmark. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Mais alors là vous allez voir sur la PSQ parce que c'est un truc que je demande depuis la mise en place de la PSQ. dès la genèse de la PSQ vous pouvez retrouver des interventions que j'ai faites auprès de Gérard Collomb pour lui dire mais qui est-ce que vous allez mettre des scientifiques sur le coup des chercheurs il y a le laboratoire du CESDIB du CNRS qui est spécialisé là-dessus avec son directeur Christian Moana que je salue pour l'excellent travail qu'il fait qui aurait pu superviser ça en lien avec l'INHE-SJ Institut National des Hautes Études en Sécurité et Justice. Ça doit être ça de mémoire. Donc voilà normalement c'était ça le modèle et ça je l'ai demandé il y a un an et demi quand Gérard Collomb a commencé à parler de la PSQ. Attention, attention les oreilles attention à la réponse. Il est installé il y a un peu moins de deux mois il y a un travail qui est fait avec l'université de Savoie qui a été présenté lors de son installation sur ce sujet-là mais l'objectif est effectivement qu'il puisse avancer le plus largement possible et s'appuyer sur des ressources les plus larges possibles. Sur le groupe de... Ouais, quand c'est flou c'est qu'il y a un loup donc alors Gérard Collomb avant qu'il s'en aille je l'avais interrogé sur le sujet il m'a dit ça y est le Lab PSQ se met en place il y a des vidéos on va les retrouver donc il y a plus de 6 mois ça s'est mis en place mais en fait là on apprend aujourd'hui que c'était il y a 2 mois on apprend d'ailleurs que normalement c'était l'INHSJ qui chapotait tout ça mais là c'est l'université de Haute-Savoie qui a lancé quelque chose dont personne n'est au courant en fait comme j'étais informé de rien alors que j'avais demandé d'être informé en tant que parlementaire on va enquêter on va aller voir on va amener l'enquête il y avoir déjà répondu sur la gestion de l'ordre public vous savez il y a un sujet il faut avoir en tête qu'il y a un exécutif qui a une certaine législative politique qui tient d'une élection présidentielle et législative dans la foulée et ensuite il y a un législatif et puis il y a une majorité il y a une opposition donc je suis pour la transparence mais je ne suis pas pour inverser le résultat électoral qui fait qu'il y a aujourd'hui une majorité qui est en responsabilité qui doit prendre ses responsabilités donc j'assume parfaitement de mettre en place un groupe de travail avec des personnalités différentes et certainement si vous aviez été ministre de l'Intérieur vous auriez fait un groupe de travail différent mais chacun dans ses responsabilités doit accepter cela ce groupe de travail s'est réuni lundi il aura l'occasion de se réunir ensuite j'ai fait la proposition qui n'est pas du tout la règle de proposer aux deux présidents de commission des lois de l'Assemblée et du Sénat s'ils le souhaitaient de désigner un député de leur choix la présidente de la commission a fait une proposition et c'est effectivement le président de cette commission d'enquête qui est et le président du Sénat non pas par défiance mais parce qu'il considère que son travail n'est pas de co-élaborer et ça rejoint ma remarque précédente mais que son travail est plutôt au fond de contrôler l'exécution a souhaité il me l'a expliqué je comprends parfaitement ne pas proposer qu'un sénateur puisse travailler avec nous sur ce sujet là pour ce qui est de la réflexion plus globale du livre blanc etc j'ai annoncé qu'elle serait publique et qu'évidemment tout le monde pourra y participer dans ce cadre là et des groupes politiques pourraient parfaitement faire des contributions écrites sous toutes les formes qu'elles souhaitent et elles pourraient permettre d'enrichir nos réflexions sur cela je ne m'ai peut-être pas tout répondu à vos questions alors bon là c'était suite à l'interpellation que je faisais vous indiquant que c'était Jean-Michel Fauvert qui allait représenter l'Assemblée puisque comme l'a dit le ministre il a sollicité la présidente de la commission des lois de l'Assemblée le président de la commission des lois du Sénat pour désigner une personne dans son groupe de travail sur la réflexion sur le maintien de l'ordre là il le dit poliment et gentiment mais en gros le Sénat ce qu'il lui explique en lui disant allez vous faire voir c'est en mode on ne veut pas être mouillé à votre machin qui fait que derrière vous allez venir ensuite dans nos hémicycles en disant oui j'ai fait ça en commun avec tout le monde et tout le monde est tombé d'accord pour dire que alors qu'en fait non pas du tout etc donc ce qui permet d'éviter ça c'est de faire une sorte de pluralisme et c'est là où l'article du JDD sur Castaner on y voit une comparaison avec d'autres ministres par rapport par exemple Nicole Belloubet alors moi je critique beaucoup de choses et vous le savez mais par exemple sur la justice des mineurs et sur l'ordonnance de 45 Nicole Belloubet a souhaité monter une commission ad hoc un groupe de contact elle a appelé ça avec tous les groupes politiques tous les groupes politiques de la commission des lois des commissaires aux lois voilà pour avoir pour qu'on puisse avoir un peu des informations en amont participer après la ministre elle garde elle jette elle prend elle fait ce qu'elle veut mais voilà moi j'ai boycotté ce machin parce que je suis opposé sur le principe aux ordonnances et donc j'ai pas envie d'avoir les doigts dans ce truc qui vient valider le dispositif sur les ordonnances surtout que ça s'est réuni une fois ce groupe de contact et qu'elle a déjà publié le projet mais au moins mais au moins en termes de façade je veux dire en termes de com l'objectif pour elle c'est de discuter avec tous les groupes Gérard Collomb avant à chaque fois qu'il présentait un texte de loi recevait tous les groupes politiques un à un pour avoir une petite discussion alors je l'ai donc je l'ai fait sur l'immigration et l'asie sur sécurité intérieure contre le terrorisme alors à chaque fois on s'est engueulé on s'est engueulé voilà on était pas d'accord quoi mais voilà il y avait de l'échange et puis on savait ce qui s'y passait là Christophe Castaner nous dit ouais non mais moi j'ai gagné les élections j'ai la majorité à l'assemblée j'invite mes potes je suis quelqu'un de responsable et vous quand vous serez ministre vous pourrez faire différemment mais en attendant c'est moi qui suis ministre oui quand je serai ministre je ferai différemment et surtout il dit bah voilà ça sera transparent donc de manière transparente je fais ça que avec mes potes or la question du maintien de l'ordre ne peut pas être une question confisquée par un groupe de travail qui va dire nous avons travaillé pendant des mois pour faire que etc et pourquoi comment j'ai su moi parce qu'en fait mes autres collègues quand je dis que c'est Jean-Michel Fauvert qui va nous représenter parce que c'est comme ça que ça a été annoncé il se dit ah bon on voit pas à l'image mais au moment où je le dis il y a le rapporteur de la commission d'enquête de l'UDI celui qui a demandé que cette commission d'enquête ait lieu qui se tourne vers Jean-Michel ah bon ce sera toi toi qui a été désigné enfin c'est vous dire le niveau de transparence qui règne dans tout ça et moi je l'ai appris dans un déjeuner des membres du bureau de la commission des lois avec le défenseur des droits le défenseur des droits qui s'inquiète beaucoup de ce qui est en train d'être fait sur le maintien de l'ordre plutôt de ce qui n'est en train de ne pas être fait être fait en catimini et c'est là où la président de la commission des lois du coup a dû préciser que c'était Jean-Michel Fauverg qui était désigné pour aller dans ce groupe évidemment il n'y a eu aucune espèce d'information à la commission que c'était le cas tout ça s'est fait entre amis c'est comme ça c'est comme ça qu'on dit n'empêche vous aurez remarqué qu'il a parlé de contribution écrite que pourront faire les groupes politiques et bien croyez-moi qu'il y aura un beau petit texte qui sera dans ce fameux livre blanc qui dira à peu près j'en doute tout le contraire ou au moins pas exactement la même chose qu'est-ce que dira Christophe Castaner sur les questions de maintien de l'ordre voilà il y aura un débat à venir et je ne vais pas être plus loin dessus entre maintenir l'ordre et rétablir l'ordre c'est quelque chose que nous a expliqué Jacques Toubon le défenseur des droits pendant le déjeuner et lui-même fort de son expérience du corps préfectoral puisqu'il était dans le corps préfectoral et il a eu à gérer les moyens opérationnels de police sur des mouvements sociaux donc il le parlait aussi il en parlait aussi en tant qu'ex-praticien y compris ex-praticien de droite je vous rappelle que c'était un ministre de droite donc on peut au moins écouter ce qu'il a à dire sur le sujet on regarde la fin je crois qu'il a plus grand chose à dire le monsieur mais on va en reparler pas par souci de ne pas répondre mais parce qu'elle est assez large puis qu'elle dépasse largement effectivement le cadre de la commission d'enquête qui nous rassemble sur la question des échanges je réponds à la première question qui a été posée par le député de la sur la question des échanges de flux vidéo entre les opérateurs de transport ouais bon là il va répondre à l'autre sur les flux vidéo donc on va conclure la vidéo donc il explique que les autres sujets c'est pas vraiment en lien avec le sujet alors je reprends quels sont les autres sujets donc il y avait le plan de lutte sur les stupéfiants avec la mise en place d'un nouvel office central où je lui demandais quelle était sa position sur le fait que ce soit un magistrat à la tête de ce nouvel office central sur le modèle de ce qui est fait avec le service national des douanes judiciaires qui est un service à compétence nationale et pour lequel un magistrat est à la tête de ce service je vous rappelle que en théorie quand il y a des missions de police judiciaire qui sont faites elles sont faites sous le contrôle sous le contrôle de l'autorité judiciaire la direction de l'enquête c'est l'autorité judiciaire c'est à dire le parquet ou le juge d'instruction et qu'en fait en réalité il y a eu des sociologues qui ont dénoncé ça des philosophes plein de travaux qui montrent que c'est plutôt la justice qui est subordonnée à l'activité policière et ça c'est pas bon parce que c'est pas comme ça que ça a été pensé démocratiquement donc là il y avait moyen de changer un peu les choses d'innover de disrupter comme on dit en Macronie avec ce nouvel office central et d'y mettre un magistrat à la tête mais vous n'aurez pas la réponse parce que parce que quoi parce que ça n'a aucun lien avec la commission d'enquête sur la situation les missions et les moyens des forces de sécurité bah oui ça n'a rien à voir ne serait-ce que sur les missions autre sujet sur lequel il n'a pas répondu et parce qu'en fait il répond aux députés après moi c'est sur justement les caméras piétons et la vidéosurveillance voilà pas de réponse je lui ai demandé s'il avait lu le livre de l'excellent Laurent Moukeli sur la vidéosurveillance qui nous explique que bah oui ça peut être utile dans 3, 4, 6% des cas au maximum mais qu'en fait l'argent qui est mis sur la vidéosurveillance si vous le mettez sur des moyens humains vous avez des vous avez des meilleurs résultats en termes de diminution de la délinquance qu'en le mettant sur la vidéosurveillance voilà donc après il faut savoir ce qu'on veut soit on veut une caméra soit on veut diminuer la délinquance bon bah moi nous on a tranché personnellement depuis un bon bout de temps idem pour les caméras piétons mais on y reviendra on reviendra sur le sujet à l'occasion donc ça c'est pareil ça n'a pas de lien alors moi quand je pose la question ça n'a pas de lien quand c'est l'autre collègue qui pose la question en disant il faut généraliser la vidéosurveillance ah là ça a un lien et puis il explique en fait Castaner que oui oui c'est ce qu'il faut faire et qu'on est en train de déployer tout ça qu'il y a plein de nouvelles caméras piétons et que tous les policiers ont un smartphone les fameuses tablettes Néo bref et dernière question que je lui ai posée c'est sur les CRS et leur mission sur les plages parce que vous qui regardez cette vidéo pour la plupart vous avez forcément en allant sur les plages l'été déjà croisé des CRS qui sont là et qui font Maître Nageur Sauveteur qui est en fait une activité un peu particulière avec des conventions qui étaient passées avec les villes qui payaient au ministère de l'Intérieur un petit au bol pour le service rendu et ça permettait au CRS effectivement de faire autre chose que du maintien de l'ordre tout simplement et d'avoir des missions un peu plus sympathiques et de donner aussi une autre image de la police auprès de la population et ce dispositif est quasiment en voie de disparition ce qui est quand même vraiment dramatique évidemment ça n'a pas de lien avec la commission d'enquête sur la situation les missions et les moyens des forces de sécurité comme vous l'avez bien compris dans la bouche du ministre non c'est assez insupportable juste pour préciser avant qu'on ne se quitte désolé encore une fois pour la longueur mais au moins comme ça on est rentré dans le cœur du sujet et pour ceux que ça intéresse vraiment de rentrer dans les détails voilà vous en aurez pour votre compte il y a une collègue d'En Marche qui était une ex-policière nationale aussi parce qu'il n'y a pas que Jean-Michel Fauver dans la vie c'est la policière qui s'est abstenue sur le projet de loi enfin la députée pardon qui s'est abstenue sur le projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme la seule d'En Marche qui s'est abstenue enfin la seule non ils étaient deux ou trois mais voilà et c'était assez son positionnement était assez précis puisqu'elle disait voilà on va trop loin il peut y avoir des dérives mettre des outils aussi puissants dans les mains des collègues sans véritablement de contrôle c'est un problème et elle a posé une petite question sur la formation parce que c'était alors dans les trucs que j'avais mis sur mon carnet je ne sais pas si je peux vous montrer c'est un peu écrit n'importe comment mais là on ne voit pas bien il y a marqué formation initiale et continue avec un point d'exclamation voilà ça fait et donc je ne l'ai pas dit parce que mon inter faisait déjà 8 minutes bon j'ai abusé un petit peu on est d'accord mais bon j'avais beaucoup de choses intéressantes à dire donc elle a posé la question en disant on va essayer de faire l'autofocus qu'est-ce qu'il va se remettre bon je serai flou pour la fin c'est pas grave elle a posé la question en disant mais comment ça se fait que la formation a été diminuée à 8 mois et plus de 12 mois et plus de 1 an comme avant est-ce que vous allez le maintenir cette formation à 8 mois ça fait déjà plus de 2 ans que c'est comme 3 ans maintenant que c'est comme ça à 8 mois et elle demandait du coup quelles sont les choses qu'on enseignait aux élèves avant quand c'était à 12 mois et qu'on n'enseigne plus maintenant que c'est à 8 mois en rappelant l'importance de la formation initiale et de la formation continue réponse de Castaner non mais vous savez on a une bonne formation en France et puis sur la formation continue entre les deux forces donc policier et gendarmerie il n'y a pas le même constat donc il y a peut-être des pistes de ce côté là il dit je dis ça sous la forme interrogative circuler il n'y a rien à voir en fait on a réduit à 8 mois parce qu'ils veulent tenir leurs engagements de recruter 2000 par an policiers, gendarmes pour le personnel administratif s'ils ne font pas en 8 mois ça ne rentre pas parce qu'en fait en 8 mois vous pouvez faire beaucoup plus de promos d'incorporations et de concours d'accord c'est juste pour comprimer le temps pour faire plus de promotions et sortir les effectifs ça c'est clair qu'il n'y a pas le choix je veux dire soit vous faites ça soit, 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 soit soit vous ouvrez des écoles et là on en revient aux interventions d'un certain Hugo Bernal ici je crois en tout début de mandature réclamant à Gérard Collomb notamment pour le dès le budget 2018 quels sont les moyens qui seront mis en oeuvre pour construire des écoles il l'avait annoncé au détour d'un colloque au début de la mandature en disant oui nous allons ouvrir une ou deux écoles que dalle zéro école ouverte ils n'en ouvriront pas plus à l'avenir je vais essayer de faire l'autofocus quand même non ? bon ça ne veut pas ça ne veut pas je vous dis à bientôt bon visionnage de cette vidéo partagez-la si vous avez des gens qui ont envie de rentrer dans le détail des questions de sécurité et puis je vous dis à une prochaine on réessayera d'utiliser le format sur un lieu un peu plus court sur les QAG pour les commenter mais voilà on est encore dans l'innovation ciao et n'oubliez pas de signer pour le RIP le référendum initiative partagée sur l'aéroport de Paris il y a le truc noussignons.fr ici d'accord et c'est sur référendum.intérieur.gouv.fr et oui je sais c'est le même Christophe Castaner qui chapeaute ce truc qu'est-ce que vous voulez allez à bientôt ciao ciao ciao